Générique Générique ... ... ... ... ... Bonjour les amis Donc aujourd'hui On se lève avec Un peu de neige Mais voilà Il a neigé toute la nuit Mais c'est pas ça qui va nous arrêter On va faire aujourd'hui Un poulet On va faire deux poulets fermiers On va les faire au four Four à bois Deux poulets fermiers Qu'on va faire à la cocotte La cocotte en fonte Voilà Allez On va aller préparer les poulets Et on va aller chauffer le four A tout de suite Bonjour mes amis Aujourd'hui Aujourd'hui c'est Hichem avec vous Donc On va préparer deux poulets fermiers On va faire ça Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Au four à bois Et c'est pas la neige qui va nous arrêter aujourd'hui Donc Aujourd'hui on va préparer ces deux poulets fermiers Que j'ai acheté hier Je les ai nettoyés J'ai enlevé les impuretés Je les ai lavé Voilà Deux poulets fermiers On va faire ça aujourd'hui La cocotte La cocotte en fonte Qu'on va mettre dans notre four à bois Donc Voilà On va y rajouter Un peu d'ail Des oignons Et voilà Du beurre Tout ça Donc suivez moi Pour cette recette De poulets fermiers Au four Au four à bois Dans sa cocotte En fonte Allez A tout de suite Ça va aller comme la famille Donc on est de retour Pour les ingrédients Pour cette recette De poulets fermiers Au four de bois Donc on aura besoin Aujourd'hui De Paprika On aura besoin D'huile d'olive Voilà à peu près On aura besoin De 5 6 gousses d'ail Qu'on va couper On aura besoin D'un oignon Du beurre Et Moi Je rajoute toujours Un peu de sauce soja Et on mettra aussi De l'eau De l'eau Et des feuilles de laurier séchées Donc voilà On va tout de suite Couper l'oignon On va couper l'oignon Vas-y On va couper l'oignon On va couper l'oignon Alors là C'est très important Dans la cuisine Méditerane On met toujours un peu Pour la santé en plus Chez J'adore On va couper l'oignon On va mettre L'huile d'olive Dans la cocotte Ce que je fais C'est que On va faire revenir Un peu Nos poulets Les fermiers Juste les faire dorer Un tout petit peu Et on rajoutera les oignons Et après On ira Mettre ça au four On va prendre le poulet fermier On va prendre le poulet fermier On va mettre un peu Si On va prendre les fermiers Du couper l'oignon donc on fait juste revient c'est juste pour faire donner un peu de couleurs avant de les mettre au four on ne fait pas que sur le gaz c'est juste le faire revenir la colorer un tout petit peu on va y mettre après les oignons et on mettra tout ce qui est épices pour mariner et après après on pourra les mettre au four allez à tout de suite je vous montre ça après on vient juste donner un peu de couleurs on est tous les fermiers juste un petit peu juste revenir un petit peu il donne juste un peu la couleur voilà on a rajouté le beurre on va juste rajouter un peu de beurre on 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 Donc la famille, pendant que notre poulet est en train de revenir un petit peu, lui donner un peu de couleur, on va préparer un peu la marinade qu'on va ajouter en dessous, et du coup on va prendre juste un peu d'eau, un peu de chèdre, on va y rajouter l'eau d'épices, paprika, du sel, du poivre, alors là c'est du poivre singulé, et là on va y rajouter notre sauce soja salée, et on va y rajouter une pointe de moutarde, on va rajouter ça, une pointe de moutarde, on va rajouter une pointe de moutarde, une moutarde forte, une grosse pointe, voilà, on va mélanger tout ça, on va laisser le poulet, on va rajouter le poulet, donc, c'est parti de notre poulet du gaz, en fait on lui a donné juste une couleur en fait, on va juste colorer un petit peu, voilà, parfait, on va colorer ça, donc, on lui a mis du beurre, de l'huile, on va l'arroser, on arrose ça tranquillement, maintenant on va préparer, vous voyez, rajouter les oignons qu'on a coupés en morceaux, avec l'ail et la feuille de l'huile, c'est fini, très important, en fait, quand on va le mettre au four à bois, toutes les demi-heures, on va venir arroser le poulet fermé, très important, là, on vient rajouter le marinel, on va mettre en place un besoin, renflé en haut, on les poules sont marinés le temps il n'y a plus qu'à attendre la température du four et à enfourner le poulet on ferme ça et à tout de suite pour la suite donc c'est la marée comme la famille là on est de retour donc le feu est bonne température à peu près 150 degrés donc je viens de mettre la cocotte je vais l'insérer j'ai un peu éperpillé les braises pour avoir quelque chose d'iniforme on va laisser là tranquillement une petite cocotte on va fermer et on rajoutera du bois tout à l'heure s'il faut remonter en température je vous laissez que c'est temps de neige allez tout à l'heure donc salam aricoum la famille on est de retour 150 degrés on va regarder un peu où ça en est on a nos poulet tranquillement encore un peu d'eau allez on va descendre en quelques temps encore quelques minutes on va faire ça tout doucement pas trop fort voilà allez à tout à l'heure ça arrive comme la famille voilà on arrive à la fin de cette recette donc je viens d'enlever la cocotte du four à bois donc on va regarder ensemble voilà on a cuit les deux poulets fermés à une température de 150 degrés à peu près pendant deux heures et demie voilà voilà famille donc on va appeler on va appeler tout le monde pour venir manger il nous reste encore des oignons là on va accompagner ça avec une bonne salade composée et des frites pour les enfants et pour les grands voilà allez à la prochaine pour d'autres vidéos salam elle on quand